Quand on envoie un message à un groupe, il a peu de chances d'être lu parce qu'en général on a très peu de temps de cerveau disponible et puis nos boîtes aux lettres sont vraiment très encombrées, nos différentes boîtes aux lettres. Heureusement, il y a un truc. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment faire pour que votre message soit lu. Alors il faut bien comprendre que dans une communauté de projets en réseau, il y a des projets. Ça semble une palissade, mais ça veut dire qu'il n'y a pas simplement un projet, un seul thème et donc on a des personnes qui peuvent être intéressées par certains projets et d'autres moins par d'autres projets. Alors ça veut dire que tout le monde n'est pas intéressé. Alors c'est très différent évidemment d'un groupe qui aurait un groupe projet où on a juste un seul thème mais lorsqu'on met en réseau des projets, on peut avoir des choses effectivement extrêmement différentes. Alors il y a trois cas de figure. Tout d'abord, il y a ceux qui sont intéressés par votre sujet. Alors eux, en général, ils vont lire votre message. Enfin, si vous mettez évidemment un message, un objet explicite, parce que sinon il n'y a plus de chances qu'il soit lu, mais malgré tout, vous avez quand même des bonnes chances que les personnes vraiment intéressées par votre sujet le lisent. Après, il y a ceux qui ne sont pas du tout intéressés. Alors ils ne le lisent pas, mais c'est tout à fait normal, ce n'est pas grave. On n'est pas forcément intéressé par tous les projets de la communauté. Mais la grande majorité, ce sont ceux qui ne le savent pas encore, qui pourraient être intéressés par votre projet. Et là, si votre message ne passe pas, c'est quand même un petit peu dommage si eux ne le lisent pas. Donc on va essayer de voir comment cette grande majorité pourrait peut-être être intéressée par votre projet et pourquoi pas y participer alors que jusqu'à maintenant, elle n'y participait pas. Alors pour ça, il faut bien comprendre que tout le monde, vous, les différentes personnes que l'on a vues, utilise une règle, mais une règle assez intuitive et sans même en avoir conscience. Cette règle, c'est la règle des deux minutes dont on a déjà parlé dans différents trucs d'animation. Alors si le message vous concerne, eh bien vous le lirez tout de suite. Ça, c'est en général, c'est ce qu'on fait dans un message. Mais, et c'est là où la règle des deux minutes intervient, eh bien si vous pensez que vous pourrez le traiter en moins de deux minutes, eh bien vous le traitez tout de suite, même si le message vous concerne, vous ne savez pas très bien s'il vous concerne ou non. Mais si vous percevez qu'il pourrait être effectivement traité en plus de deux minutes, eh bien vous le lirez demain. Alors demain, ça veut dire en général jamais. Donc on a ces trois cas de figure, et effectivement pour arriver à toucher les personnes qui ne savent pas encore que votre projet pour les intéresser, eh bien il va falloir effectivement faire un message en moins de deux minutes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un message qui doit être perçu comme moins de deux minutes ? Eh bien c'est un message aussi qui peut tenir sur une forme assez ramassée. En gros, si je le lisais sur mon téléphone mobile, eh bien je pourrais le voir en un seul écran sans avoir besoin de scroller, de déplacer l'écran. Et donc ça veut dire qu'effectivement, d'une part on va faire un message court, et puis on va essayer d'éviter de sauter des lignes dans tous les sens pour se retrouver avec des messages qui finalement nécessitent vraiment de regarder, de prendre les ascenseurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans un message qui peut être traité en moins de deux minutes ? Alors là on va parler évidemment de ce qui se passe dans une communauté où il y a plusieurs projets, où tout le monde n'est pas intéressé par tout ce qui se passe, bien sûr, dans un message, dans un groupe très militant sur un sujet, eh bien là on pourrait avoir des messages plus longs, mais là on a vu que tout le monde n'était pas intéressé par tout, et donc on ne sait pas très bien sur quoi on est intéressé. Alors premièrement, eh bien on ne va surtout pas discuter. D'abord, encore moins en essayant de susciter plein de réponses pour avoir encore plein de messages. Alors là on va encombrer la boîte aux lettres de tous les gens qui ne sont pas intéressés effectivement par ce sujet là particulier. Et puis les discussions, eh bien c'est souvent des arguments, c'est long, non. Ce n'est pas vraiment une très bonne idée. Par contre, la très bonne idée c'est d'inviter. On peut inviter effectivement des personnes à une rencontre. C'est-à-dire que je lance un nouveau projet, tiens vous ne le connaissez pas, ou alors on a déjà fait ce projet là, mais voilà, si vous voulez venir, vous pouvez venir, voilà de quoi ça parle. Eh bien là c'est intéressant. Alors on avait vu comment définir ces messages courts, d'en avoir des participants dans votre atelier ouvert, et on a vu d'ailleurs plusieurs fois dans ces trucs d'animation comment rédiger des messages correctement. Et donc voilà, inviter à une rencontre, ça c'est une très bonne chose et on n'a pas besoin de mettre des tas de choses, on n'a pas besoin de tout mettre. Au mieux, vous pouvez même rajouter, pour en savoir plus avec un lien, mais ça veut dire que les personnes vont d'abord regarder votre message et s'ils le lisent et qu'ils vraiment y sont intéressés, éventuellement ils vont même peut-être cliquer pour en savoir plus. Deuxième chose, eh bien vous pouvez faire une demande au groupe. Alors j'ai besoin de ceci, ou alors j'aimerais vous interroger, je n'arrive pas à trouver de solution, on a déjà parlé de la loi de Linus, ou finalement dans un grand groupe, eh bien il y a toujours quelqu'un qui a la réponse, eh bien là, effectivement, on peut poser une question. Alors encore une fois, une question courte, si vous avez besoin de plus de place, eh bien mettez un petit lien pour en savoir plus, et mettez ça n'importe où en ligne sans problème, mais on va faire toujours un message de deux, trois lignes, avec juste le bonjour, l'amicalement, et puis votre signature quand même pour être poli, mais en tout cas, eh bien on va faire ça. Et puis là, c'est important aussi, surtout si on attend des réponses, de bien indiquer que l'on va faire ça en réponse simple. Alors dans une liste mail, en général, eh bien on va structurer la liste de manière à ce que la réponse se fasse directement à l'envoyeur, mais pour éviter les gens qui vont faire réponse à tous, eh bien il vaut mieux dire répondez en réponse simple, et sur les réseaux sociaux, eh bien dites répondez-moi en message privé. Bien sûr, vous pouvez avoir besoin d'avoir peut-être un peu plus de... les gens peut-être aimeraient bien avoir les réponses de tout le monde, mais pas tout le monde et pas au fur et au fur et au fur et au fur, parce que là vraiment, ça va encombrer tout le monde. Donc vous pouvez très bien imaginer que si vous avez plusieurs réponses, eh bien vous ferez une petite synthèse la prochaine fois, vous la mettrez en ligne, et puis vous allez indiquer simplement où se trouve cette synthèse pour ceux que ça intéresse uniquement. Et la troisième chose, justement, eh bien c'est quand il y a une discussion en cours comme ça, ou lorsqu'on vient de produire une ressource avec le groupe, alors dans un atelier ouvert ou dans différentes choses, comme on l'a vu ici, eh bien dans ce cas-là, eh bien on peut dire simplement, oui, vous pouvez aller découvrir ça, mais encore une fois, eh bien deux, trois choses, mais on ne va pas tout mettre dans le message, on va mettre simplement un lien vers la discussion, donc si elle est sur un forum quelque part, ou la ressource. Et en général, eh bien il vaut mieux effectivement discuter aussi lors des rencontres, mais si vous discutez sur un forum ou sur un groupe Facebook, LinkedIn ou je ne sais quoi, eh bien mettez le lien simplement vers l'élément, mais dans vos messages aux différentes personnes, eh bien évitez effectivement de mettre toute la discussion, toutes les ressources. Alors à vous de jouer, à vous de jouer, alors où est-ce qu'on envoie des invitations dans votre groupe ? Alors les invitations, les demandes, alors très souvent peut-être les ressources, tout ça, vous pouvez faire peut-être une lettre d'information, mais si vous mettez toutes les, uniquement dans une lettre d'information, les invitations et les demandes, eh bien elles vont être noyées, et un grand message, eh bien il y a moins de gens qui le lisent. Alors si en plus vous avez une lettre d'information tous les mois, je vous conseille de ne pas en faire plus souvent d'ailleurs, eh bien dans ce cas-là, vous allez avoir un petit problème, puisque en fait, les gens, peut-être qu'on va rater la date, parce qu'on pourrait mettre les invitations qu'une fois par mois, et en plus on va l'oublier. Donc il vaut mieux faire un message court en plus pour les invitations, et éventuellement, les éventuelles demandes. Alors pour ça, eh bien on va faire des messages directement dans les boîtes aux lettres de vos membres. Alors rappelez-vous, on avait parlé dans le truc contre-intuitif pour avoir un groupe durable, de prendre soin des observateurs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément répondu, qui ne sont pas forcément les plus actives, mais qui pourraient devenir actives, et qui grâce à ça, eh bien vont faire un groupe durable, parce que vous allez avoir des gens qui vont s'impliquer en plus, à condition que vos observateurs, eh bien ils vont lire ça dans leur boîte aux lettres. Donc ne leur demandez pas d'aller sur votre site, sur votre réseau social, etc. Ils ne sont pas forcément inscrits partout, mais il faut qu'ils puissent s'inscrire pour recevoir dans leur boîte aux lettres, leur messenger, leur mail, ou ce que vous voulez. Et donc finalement, eh bien on va essayer d'envoyer des messages directs, évidemment extrêmement courts, comme on l'a vu. Alors du coup, eh bien la deuxième question justement, c'est comment vous allez aider vos membres à faire des messages courts et efficaces, pour éviter d'avoir des messages trop longs. Et là je vous mettrai en description en dessous, eh bien une vidéo de 5 minutes à partager aussi. Alors c'est une sorte de résumé d'un certain nombre de trucs d'animation, mais vous allez voir, 5 minutes juste que vous pouvez partager. Encore mieux, eh bien faites vous-même une vidéo, ou un petit texte pour expliquer ça. Prenez le temps d'expliquer ça dans vos rencontres également, de manière à ce que les personnes qui veulent lancer des projets dans votre communauté, eh bien puissent le faire de façon la plus efficace possible. Et ceux qui vont continuer d'inviter dans les projets, de la même manière, doivent pouvoir faire des messages courts. Alors comme d'habitude, eh bien vous pouvez aussi commenter, ça aide vraiment, toutes ces vidéos, à être plus visibles sur les réseaux sociaux, sur les différents endroits où vous pouvez les regarder. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire avec la petite cloche, pour être sûr de ne pas être oublié les différentes choses. Likez aussi, commentez, et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501